Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur LAM Research ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, on a déjà eu à parler de cette compagnie il y a 5 mois. Le prix était à 314 dollars à l'action. J'avais appelé cette vidéo-là le « big deal », entre parenthèses, parce que la décote était tout simplement aberrante. Le max ici qu'on trouvait à 20 fois les bénéfices, on était à 620 dollars à l'action. Je pense que ça ne prenait même pas en considération une certaine croissance. Et le minimum ici, à 15 fois les bénéfices, on était aux alentours de 462 dollars à l'action. Donc, optimiste ou pessimiste, on se retrouvait avec une opportunité. Ça ne venait pas également sans danger. C'était avec la situation en Chine, etc. Tout ce qui concerne les sémiconducteurs. On ne va pas revenir dessus. Ok ? So, maintenant, on va faire une évaluation rapide ici. Ok ? Donc, on va déjà aller rechercher nos PER. D'accord ? Donc, les PER ici qu'on avait pris précédemment, LAM Research, on avait pris des PER de combien ? On avait pris des PER aux alentours de LAM Research, Research, Research. Ok ? Voilà. Ok. Donc, on avait pris des PER entre 15 et 20. C'est-à-dire qu'on avait demandé un 6 ou un 4 pour entre 6.6 et 5% de rendement. Parce que 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. C'est ce qu'on avait demandé comme rendement ici. D'accord ? D'habitude, le marché paye combien quand on prend les price earnings ici du marché. Déjà, je compare les price earnings et les free cash flow histoire de ne pas raconter des bêtises. Donc, free cash flow. Voilà. Net income. On les met sous le même graphique. On les met là. On parle le même langage. Ok. Donc, je prends les net income ici. Donc, PER. Donc, quand on prend nos PER et qu'on trace une médiane et non une moyenne, je préfère la médiane. Mais si vous ne pouvez pas tracer une médiane, vous pouvez toujours prendre la moyenne. Mais n'oubliez pas souvent, n'oubliez pas quel type d'entreprise on a devant nous et ne prenez pas n'importe quel PER. Après, à plus de 25 fois, je ne paye pas. Sauf s'il y a une croissance vraiment exponentielle. Donc, maintenant, sur les 10 dernières années, le marché paye 20 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, il paye à peu près aux alentours de 18 fois les bénéfices par là. Sur les 5 dernières années, il paye à peu près 17 fois les bénéfices. Donc, j'avais même pris 15, 17 et 20. On va être optimiste. On va prendre 20 fois les bénéfices. Ok ? 20 fois les bénéfices. D'accord ? Donc, je rappelle encore une fois que c'est une évaluation optimiste et 20 fois les bénéfices tout simplement parce qu'on a une certaine croissance. Et je ne veux pas revenir sur la vidéo concernant la croissance, etc. Si vous voulez voir l'ancienne vidéo, tapez juste LAM Research Top Invest. Vous allez retrouver la vidéo. Ici, j'ai besoin du PER. C'est 20 fois les bénéfices. Maintenant, dette net. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la dette net ? Prends l'information. Boum ! On a une dette net de 415 millions. Presque du cash net. Et je vérifie ici sur la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait du cash net aux alentours. On avait une dette net ici aux alentours de 1,567,000,000. Aujourd'hui, on se retrouve avec... On n'a pas du cash net, excusez-moi. On a une dette net aux alentours de 415 millions. Donc, on a repayé une grosse partie de cette dette-là. C'est bien. C'est une bonne chose. Nombre d'actions. Est-ce qu'on a le même nombre d'actions ? On avait à peu près 137 millions d'actions la dernière fois. On a 136,34. On peut serait la même chose. D'accord ? Donc, on fait ici 415, notre dette nette par action ici, divisé par 136,34. Ça donne combien ? 3 dollars de dette nette par action. 3 dollars 0,100. Je vais la rediser à 3 dollars. 3 dollars de dette par action. J'ai mon PER. J'ai ma dette par action. Je peux aller calculer la valeur de la compagnie ici. Alors, pour ça, je viens sur FastDraft. Ok ? Je prends en considération l'estimation des analystes. Je vais vérifier. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ? Ici, on voit que les nettings comme les fricards sont dans le même sens. Donc, je vais rester sur les adjusted operating earnings. Ok ? On les prend. D'accord ? Analyst scorecard. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ? Ici, on constate que les analystes ont tendance à avoir raison. Enfin, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions par rapport à cette compagnie. C'est-à-dire que le business model est prévisible. Ok ? Mais n'oubliez pas également la période. N'oubliez pas également dans quel type d'industrie on se retrouve. Cette période, c'était une période très bonne pour les entreprises qui existent dans le segment des sémiconducteurs. Non. Elle vend du matériel pour les entreprises qui, justement, fabriquent les puces électroniques. D'accord ? Voilà. So, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça va continuer ce big trend-là ? Il y a de fortes chances que oui. Mais vous devez aller rechercher le vrai chiffre. Taille du marché, compétiteur, nouveaux produits, etc. Ok ? Donc ici, ça reste très quantitatif. Ça nous permet de voir si cette compagnie-ci a des marges stables, des bénéfices stables, des revenus stables. Ok ? Avant de se projeter dans l'avenir. Donc, si on prend en considération ce qui est attendu en 2025. D'accord ? 35 dollars et 17 sous. Quand on prend nos 35 dollars et 17 sous attendus à cette période-là, on fait 35.17 divisé par le prix actuel. 445 dollars à l'action. On a un rendement de 7.25% avant même de calculer. Je peux déjà vous dire que nous avons une entreprise qui est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Combien ça vaut ? 20 fois les bénéfices multipliés par 35.17, moins 3 dollars l'action de dette nette, 700 dollars l'action. Et ça, c'est par rapport à 2025. Mais n'oubliez pas, 2023, parce que son année fiscale se termine au mois de juin, d'accord, elle va gagner de l'argent. Mais on s'attend à des bénéfices nets en berne en 2027. C'est peut-être la raison pour laquelle le prix est assez déprécié en date d'aujourd'hui. Donc nous, on est assez optimiste. Mais il ne faut pas être optimiste dans le vu. Il faut déjà aller regarder qu'est-ce qui va pousser l'entreprise à avoir des bénéfices nets en berne l'année prochaine. Et quand on parle de bénéfices nets, on peut également aller regarder Operating Cashflow. Si les Operating Cashflow ont le même sens, Operating Cashflow va également avoir tendance à diminuer. Donc on s'attend à une période assez difficile. Et vu que le marché veut toujours anticiper, il y a de fortes chances que, voilà, on ait des bénéfices nets moins élevés que ceux de cette année. Ok ? Mais maintenant, on est sur une croissance à long terme, d'accord ? Donc ça pourrait être temporaire. Dans tous les cas de figure, au prix actuel, je ne pense pas qu'on surpaye pour Lamb Research. C'est sûr que le prix n'est pas meilleur que ce qu'on avait précédemment. Et après même, d'ailleurs, admettons même qu'on se situe sur le 27,36$ par action. On est 27,36$ par action, c'est ce qui est attendu en 2024 à 20 fois les bénéfices, moins la dette nette. Vous voyez, on est toujours en quelque chose qui est un peu plus élevé que précédemment. Ok ? Comme sur la première fois, enfin, en date d'aujourd'hui, l'entreprise a toujours sous-évalué. D'accord ? La dernière fois, c'était très intéressant. Aujourd'hui, c'est intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne vient pas gratuitement. Allez-y, lire les rapports financiers. Parce que je sais que ce secteur-ci peut souffrir à court terme, mais il faut essayer de regarder cette situation à long terme. Pas juste long terme en se basant sur les éléments passés. Long terme en se basant sur ce que pense le management et sur cette stratégie-là, ainsi que sur la confiance que vous aurez sur ce management. Je le mentionne toujours. J'ai parlé d'AMD. J'ai parlé de NVIDIA. J'ai parlé d'Intel. Dans le segment technologique slash semi-conducteurs, le management est très important pour la vision. Alors, parce que le changement technologique est trop et très rapide. Ok ? Faites attention. En lien dans la description de cette vidéo, si vous avez accès au service top premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Une analyse quantitative, c'est ce qu'on vient de faire ici aujourd'hui. Ok ? On présente les chiffres. L'analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Et quand on parle d'analyse fondamentale ici, c'est exactement ce que je vous propose également sur les deux entreprises que je vous mentionne généralement tous les mois. D'accord ? Je vous mentionne deux entreprises ici qui sont sous-évaluées selon moi avec des notes d'analyse qui sont basées essentiellement sur la lecture des rapports financiers. Je vous dis ce que je pense. Qu'est-ce qui s'est passé très bien ce précédent ? À quoi s'attendre ici à court terme ? D'accord ? Enfin, quand je dis à court terme, ici c'est dans les mois à venir, mais toujours dans une optique de long terme. Parce que le long terme n'est qu'une succession d'événements à court terme. Ok ? Donc, n'oubliez pas également que nous avons toujours la promotion ici qui se termine dans deux jours concernant la formation thématique qui sera disponible au courant du mois d'avril. Comment analyser une banque ? Comment lire un rapport financier ? Ok ? Donc, comment analyser une banque pour essayer d'apprécier le risque au-delà de tout ce qu'on vous raconte sur le dividende et je ne sais pas. D'accord ? On essaie d'aller en profondeur. Déjà, même c'est quoi une banque ? Qu'est-ce qu'on doit aller regarder ? Dans les bilans financiers, je vais où ? Les assets, c'est quoi ? Le passif, c'est quoi ? Dans le passif, je regarde quoi ? Dans les assets, je regarde quoi ? Voilà à peu près ce genre de questions. C'est ce genre de questions qu'on va répondre dans cette formation-là. Ok ? Donc, n'oubliez pas la promotion ici. Ça veut dire que quand vous payez le prix que vous allez payer en date d'aujourd'hui, il est annuel. Je mentionne bien. Il est annuel. D'accord ? Donc, le prix que vous payez ici aujourd'hui, c'est uniquement pour le service top premium. Ok ? La formation, une fois qu'elle est disponible, vous recevez un code, vous vous connectez et voilà. Ceux qui viendront après, payeront un prix largement supérieur à ce qui est affiché ici pour les deux. Ok ? Donc, pour ceux que ça intéresse. Donc, au niveau de Lam Research, ça reste une très belle entité, une très belle compagnie qui était intéressante à un prix de 315-320 dollars par là. Aujourd'hui, ça reste toujours intéressant. Et vous allez même voir que cette compagnie-ci a l'habitude d'être largement sous-évaluée. Mais qu'est-ce qu'elle fait donc avec cette sous-évaluation-là ? Enfin, techniquement, oui. Qu'est-ce qu'elle fait avec la sous-évaluation en question ? Est-ce qu'elle rachète ses actions ? Elle distribue un dividende. Donc, on n'a même pas parlé de dividende. Si on a une entreprise ici qui a 7% ici, qui a à peu près 7% de rendement potentiel ici, par rapport au prix actuel, par rapport au 2025, bien sûr. Donc, le dividende ici, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croire. Donc, il n'y a même pas de question par rapport à ça. Ça ne vaut même pas la peine d'aller le regarder. Parce que le dividende ici n'est que le résultat du free cash flow ou des free cash flow stables et croissants. Un dividende stable et croissant n'est que le résultat d'un free cash flow stable et croissant. Ok ? Donc, le plus important, c'est de regarder l'effet cash flow. Ok ? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.